Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de la colère et comment je peux réussir en fait à gérer cette émotion sans qu'elle m'explose dessus ou sans la faire subir aux autres. Donc c'est une question très pratique qui mord dans ta vie. Exactement. Je sais ce que c'est que d'être en colère. Oui, je sais ce que c'est d'être en colère. Ça t'arrive de se mettre en colère avec des membres de la famille ? Ça peut m'arriver mais j'essaie plutôt d'étouffer cette colère. Donc ça va être une bombe à retardement plutôt. Et quand la bombe à retardement, quand le timing est bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça explose pour une moindre chose et c'est surtout que la personne en face ne comprend pas parce que c'est trop minime pour en fait une charge de colère qui est telle. C'est trop... C'est un sujet magnifique et terrible la colère. Déjà, rien que concrètement à la façon dont tu le présentes, tu donnes déjà une solution qui est impliquée dans ta propre question. C'est quand je ne parle pas, la colère s'accumule et à un moment donné, ça explose. Donc c'est une bombe à retardement. Et déjà, une des voies d'exploration pour la colère, c'est de se rendre compte le plus proche possible de l'instant où je n'ai pas dit quelque chose. C'est-à-dire, le moment où je ne dis pas parce que ça me dérange, parce que j'ai peur de déranger l'autre, parce que pour une raison, je me sens coupable de sentir ça ou d'être énervé par ceci ou cela. Le moment où je ne l'exprime pas, eh bien, j'amasse de l'énergie à l'intérieur. Et dès que je le dis, eh bien, ça dégage. Une des solutions, une des voies de sortie de la colère, c'est d'apprendre à parler. Et comment faire, donc, un, pour communiquer cette colère sans justement pouvoir la communiquer sainement, sainement dans le sens où je te partage ma colère, mais je ne te crie pas dessus, et donc t'entends le message. Alors, ça, c'est aussi une question passionnante. Il y a l'énergie de la colère, il y a l'affirmation de soi, et il y a ne jamais déverser sa colère sur l'autre. Alors, c'est complexe parce que parfois, devant certaines personnes, il faut savoir défendre son territoire, et là, la colère a toute sa valeur. Si quelqu'un marche sur ton pied et puis l'écrase, et puis il te regarde dans les yeux en disant « na, 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 na », bien, qu'est-ce qui monte en soi ? C'est le mouvement de colère pour le repousser. Si le voisin fait un trou dans ta haie, comme il m'est arrivé, et te nargue et observe quand tu vas dans la piscine, là, il y a un moment donné, il faut prendre les choses en main et aller s'affirmer. Et là, entre parler fort, affirmer son territoire, une des raisons de la colère, c'est une des raisons saines de la colère, c'est de faire respecter son territoire corporel, et ce qui prolonge son territoire corporel, c'est ses lieux d'intimité. Et en même temps, de ne pas être débordé par la colère et de poser des actes qui n'ont plus aucun sens. Une des choses qui est quand même assez étonnante, c'est que dans une société polissée comme la nôtre, les meurtres, statistiquement, les meurtres sont plus le fait de la colère et de conflits dans le couple que la mafia ou quoi que ce soit d'autre. C'est ce qu'on appelle les crimes passionnels. Les crimes passionnels, c'est bien parce qu'on est débordé par la colère. Et là, au-delà, je vais un peu plus loin, au-delà de la simple question de s'affirmer et de la gérer dans le moment, il y a de comprendre l'énergie fondamentale de la colère. C'est déjà extrêmement intéressant de le voir en rapport avec son territoire. l'énergie de la colère, c'est l'énergie de l'affirmation de soi. Et quand cette saine affirmation de soi a été entravée, nous avons à l'intérieur de nous une charge de colère même qui peut être complètement inconsciente et qui peut se décharger socialement, par exemple dans des guerres, dans des luttes sociales, des luttes entre milieux sociaux, entre classes sociales. Comment on fait pour décharger cette colère sans aller frapper quelqu'un d'autre et que ça tombe dans la violence, mais en même temps en se faisant quand même affirmer, en s'affirmant tout de même ? Alors, il y a... Il y a beaucoup de choses dans la question. Avant de parler de comment la gérer, je voudrais dire combien la colère est aussi liée à l'énergie sexuelle, curieusement. Parce que l'énergie sexuelle est une des énergies qui sont les plus réprimées. Et quand je ne sais pas vivre ma sexualité sainement, quand je n'ai pas pu vivre les étapes de développement de ma sexualité, sainement, à cause du milieu social, à cause de la famille, à cause de traumatismes, à cause de peurs, à cause de son caractère, timidité ou je ne sais pas quoi, eh bien, la colère, il y a une charge, il y a une charge vitale. Donc, la sexualité et la colère réfèrent toutes les deux à l'élan vital fondamental. Et donc, c'est comme un volcan qu'on essaie de... qu'on essaierait de boucher, tu vois, en mettant... avec des lampes d'incendie, ou en déversant, tu vois, le Tchernobyl, qu'on déverse par hélicoptère du ciment pour boucher, et de reconnaître déjà que cette énergie fondamentale, elle est magnifique. Et comment accepter cette colère fondamentale sans la déverser sur l'autre, mais en accueillant sa puissance et c'est... je dirais que la colère, on pourrait dire que c'est l'anticastration. C'est déboucher les tuyaux, le feu, le feu fondamental. Bon. Et j'aime bien parce que dans le bouddhisme tibétain, il y a des personnages mythiques, des bouddhas mythiques qui représentent des aspects de notre personnalité, qu'ils existaient ou pas, c'est une autre chose, mais qui sont des symboles importants pour comprendre notre énergie. Et il y en a un qui s'appelle Shanda Maharosana. Et c'est une voie tantrique. Et la voie tantrique, c'est justement la voie, on dit dans le bouddhisme tibétain, la voie la plus rapide pour aller vers l'éveil et pour aller vers la compassion. Et une des voies les plus rapides, ils appellent ça aussi la voie de la foudre, la foudre qui tombe dessus ou la foudre qui jaillit de toi. La voie de la foudre. Et Shanda, alors c'est le tantra, il y a un livre qui a été publié qui s'appelle le tantra énorme, là ce que je vais dire, que ça ne peut être, cela ne peut être reçu et compris que par des gens qui ont déjà une certaine, un certain chemin intérieur. Et en même temps, en ce moment, le besoin de libérer notre puissance pour sauver la terre, pour faire évoluer notre société, le besoin est tellement grand que certains maîtres ont décidé de révéler des secrets pour que tous ceux qui sont sur la voie de la transformation intérieure puissent pratiquer et s'en emparer. Donc là, le tantra de Shandama à Rosana, c'est une de ses voies. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce qu'il aussi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà. Alors Shandama à Rosana, c'est un des noms du Bouddha de la compassion. Chenrezig, Avalokiteshvara, ça c'est des noms tibétains, un nom sanscrit. Et, alors tu vas sauter en l'air, ce qui serait bon d'ailleurs, avec le sujet dont on parle, c'est Shanda, c'est l'effroyable, Maha, immense, et Rosana, colère. L'effroyable, immense, colère. Et ce personnage est représenté dans les tankas tibétains, c'est quelque chose comme ça. C'est la colère, tout le feu, et se représenter avec des flammes tout autour. Est-ce que tu peux te sentir quand la bombe explose ? Il n'y a plus rien qui veut résister à ça. Et, pour que il se transforme dans le Bouddha de la compassion, pour que cette énergie soit raffinée, pour avoir une énergie en même temps fabuleuse et qui peut transformer toute la terre, mettre le feu de l'amour partout sur terre, eh bien, il faut qu'il embrasse quatre partenaires. Et ses partenaires, alors écoute bien, tu vas sauter en l'air quatre fois, c'est foudre de haine, c'est une belle femme splendide qui est comme ça avec Chanda Maharasana, c'est foudre de haine, la deuxième, c'est foudre de perfidie, la troisième, c'est foudre d'ignorance, je ne veux rien savoir, et la quatrième, c'est foudre de jalousie, que tu connais peut-être aussi. Voilà. Qui n'a pas fait l'expérience d'une de ces foudres ? Oui. Et je pense qu'on pourrait encore mettre d'autres partenaires, foudre de terreur, foudre de, je ne sais pas quoi, de dépression totale, foudre de, voilà, toutes les émotions les plus terribles, voilà. Et le secret, c'est qu'il est nécessaire de dire oui à un oui total, et là, c'est important parce que c'est en même temps un symbole sexuel puisqu'il fait l'amour avec ses quatre paraîtres, ses quatre partenaires. Il est représenté avec foudre de laine, avec foudre de perfidie, etc. Et c'est vraiment comme ça, total. Donc, ça veut dire que je saisis mes énergies et c'est très, très, très difficile d'accepter la totalité de l'énergie quand nous nous sommes saisis avec et d'y mettre de la conscience en même temps sans la réprimer. La plupart des gens, quand ils ont connu une colère et qu'ils ont brisé quelque chose, eh bien, après ça, ils s'effondrent et intérieurement, ce qu'ils ont cassé à l'extérieur, c'est aussi quelque chose qui se casse à l'intérieur. un enfant qui casse des objets parce qu'il a connu une grande colère et puis qu'on culpabilise ou qu'on frappe ou encore on fait honte et même le fait même qu'il ait cassé quelque chose, son monde intérieur s'écroule et c'est encore la même chose à l'âge adulte. Donc, c'est d'apprendre à saisir sur le vif cette effroyable colère qui nous effraie tous et qui fait qu'on peut tuer les meurtres passionnels comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est quel est le moment où je peux en même temps empoigner, accepter que je sois saisi par la colère en même temps avoir le contrôle que la personne en face de moi même si elle est chiante, même si c'est mon voisin, même si c'est mon partenaire, c'est encore plus difficile, ne mérite absolument pas la décharge. Il mérite que je m'affirme, mais il ne mérite pas une décharge. Il ne mérite pas de coups, il ne mérite pas d'insultes. Donc, d'arriver, c'est une vigilance absolue de couper court à ça dès que je me rends compte que je suis embarqué dans quelque chose comme ça et si je le peux, c'est d'aller dans une autre pièce, d'aller dehors, d'aller courir et pour ne pas réprimer, ne pas étouffer, ne pas casser. Tout ça, c'est important. Mais en même temps, de permettre à la colère d'ouvrir toutes mes énergies, de faire, d'être, que ce soit un feu, un feu purificateur qui s'empare qui s'empare de tout mon être et qui a la puissance, la capacité, même selon les tantras tibétains, de me rendre illuminé en un instant. C'est-à-dire un être complètement réalisé et en possession de toutes mes énergies, en possession de tout mon potentiel et toutes mes énergies. Donc là, c'est, dès que je sens que je suis saisi, trouver un dérivatif, aller ailleurs, remettre à plus tard. C'est le Gurdjieff, qui est un maître du début du XXe siècle, qui disait qu'il avait reçu un conseil de son père qui a été le plus précieux de toute sa vie, qui lui disait quand tu es en colère contre quelqu'un et que ça explose, attends 24 heures pour aller voir cette personne et lui parler. Attends 24 heures. Et au bout de 24 heures, là, tu vas avoir passé une nuit, tu vas avoir digéré, tu vas avoir plus clair et là, tu peux aller t'affirmer en face de la personne. Pas avant. Et c'est en même temps important de le décharger avant. je me rappelle une femme qui me disait qu'elle était toujours en conflit majeur avec son ex à chaque fois qu'il y avait passation de garde d'enfant, la moindre chose à régler avec et que c'était très difficile, ça explosait tout le temps et en plus devant l'enfant. Et ce que je lui ai suggéré, c'est que dans l'heure qui précède la rencontre, elle fasse ce qu'on appelle une catharsis. C'est-à-dire qu'elle se secoue, qu'elle crie si c'est dans un lieu où il ne faut pas que ça crie et que ça fasse de bruit à l'extérieur, de prendre un oreiller, les oreilles de plumes, c'est merveilleux, ça étouffe absolument et de crier avec toute sa force, toute sa force, puis de se secouer, secouer, secouer. Et puis, quand l'ex arrive ou quand elle va voir l'ex, la charge, la charge est déjà passée. La charge m'a rendu plus vivant, ça me détend, parce que si je veux au maximum de l'intensité, après ça, c'est une grande détente. Et là, je vais être beaucoup plus clair pour pouvoir m'affirmer et dire ce qu'il y a à dire au partenaire sans que ce soit insultant, sans que ce soit exagéré. Voilà, je crois que c'est ça ce que j'ai essentiellement à dire par rapport à la colère ce matin. Est-ce que tu as une question qui reste ? Non, c'est très clair. Oui. Alors, je dirais réjouissez-vous quand vous sentez de la colère, mais réjouissez-vous parce que l'énergie est là. Acceptez la terreur qu'il y a même de se sentir en colère et puis faites ce qu'il faut. Et il y aurait encore beaucoup à dire, ce serait un autre sujet, c'est que faire en face de la colère de quelqu'un d'autre. Oui. Ce serait un autre sujet. Et puis, il y a dans l'initiation à Shandama Rosana, il y a le mantra de Shandama Rosana et qui est aussi qui a une puissance, ce qu'on appelle le mantra à dix syllabes et de il y a il y a une façon de le faire qui est en même temps un appel à cette énergie et en même temps une façon de gérer cette énergie. C'est il y a un temps de la développer. C'est pour ça aussi que c'était un mantra secret parce que c'est il développe beaucoup 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 de puissance dans le cœur et bien ça devient complètement déséquilibré. Donc c'est un mantra à dire quand on est déjà en colère ou plutôt quand on est calme on a besoin d'une montée d'énergie ou de se sentir plus en forme ? Moi je l'utilise pour les deux. J'utilise quand je quand je sens déprimé quand quand je vois les nouvelles etc. Allez hop je me je fais ça ou bien quand il y a quelque chose qui déclenche ma colère et c'est une façon de gérer. Par exemple ce matin j'écoutais quelqu'un me disait par rapport à une personnalité publique où en ce moment toute la presse se déchaîne tous les médias se déchaînent contre cette personne que je n'aimerais pas ici et l'ami dit oui mais si tout le monde se déchaîne contre lui c'est qu'il va y avoir quelque chose de vrai donc je ne fais plus confiance à cette personne et moi là je sens une colère qui monte en moi je dis mais non justement moi c'est justement les gens contre lesquels tous les médias se déchaînent que je dis ah il doit y avoir quelque chose et c'est comme ça que j'ai rencontré et que j'ai appris des personnes les plus les plus beaucoup de personnes très signifiantes pour moi dans ma vie et dans ma réflexion à commencer par Osho où tout le monde tout le monde tout le monde était contre lui les chrétiens les bouddhistes tout le monde tout le monde tout le monde les médias dans Paris Match etc quand j'ai rencontré Osho et moi ça me dit ah ah intéressant allons voir surtout allons voir ceux sur qui les médias se déchaînent donc moi c'est c'est l'inverse et j'enrage vraiment j'enrage c'est le moment de faire le mantra de Shandana à Rosana quand quand j'entends que les personnes se laissent prendre par les chasses aux sorcières ah sur le bouddh chasse aux sorcières chasse aux médecines naturelles bon mais donc il y a quelque chose ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant et qu'il faut c'est vraiment le moment d'aller se renseigner est-ce que ça ne permet pas aussi de canaliser toute cette colère vers une direction précise ? après cela si si ma colère est bien ouverte et transformée dans tout mon corps et me permet de me déployer je vais avoir une une action sur mon environnement qui va être un rayonnement et c'est en ça que ça devient de la compassion affirmation et amour je te remercie parce que souvent moi je voyais la colère comme quelque chose c'était une émotion plutôt à éviter ou à enfouir parce que c'est dans mon éducation il vaut mieux ne pas trop être en colère et de voir que c'est quelque chose ni l'éviter et surtout pas l'enfouir mais jamais la déverser sur quelqu'un et ça tu vois c'est autant les trois personne ne mérite la charge de colère qui peut être accumulée depuis ton enfance vis-à-vis de ton père ou de ta mère personne ne mérite de recevoir une grande claque en pleine gueule si tu donnes un coup de poing pour te défendre parce que tu es attaqué en légitime défense c'est autre chose oui c'est aussi c'est aussi un des rôles de la colère est-ce que tu peux partager avec nous ce mantra alors moi je veux bien mais en sachant pour tous ceux qui m'écoutent que c'est avant de le faire on va le faire ensemble mais c'est de se placer dans le cœur dans l'alignement dans l'intention de la transformation intérieure et voilà c'est vraiment et pour l'amour pour la lumière et pour l'amour autrement les enseignements tibétains disent cette foudre va se retourner contre vous si vous l'utilisez à mauvais escient et si ça renforce votre char de colère à déverser sur les autres et bien vous serez détruit par votre propre colère donc c'est c'est quelque chose c'est pas rien du tout c'est quelque chose extrêmement important je crois que c'est dans l'évangile à un moment donné il y a Pierre pour défendre Jésus qui sort une épée puis qui se précipite sur un soldat romain et qui lui coupe une oreille je crois dans le mythe de l'évangile à ce niveau là et Jésus lui dit celui qui tue par le glaive périra par le glaive et combien c'est vrai dans l'histoire alors ce mantra on peut le faire debout voici et c'est d'écarter les bras les mains ouvertes comme ça les mots c'est om chandamah rosana om pa et les gestes c'est om chandamah rosana om pa et le pas je viens frapper avec le talon de mes mains sur mon ara juste nombril et un petit peu en dessous de nombril donc ça fait om chandamah rosana om pa un peu au-dessous du nombril un nombril est un peu au-dessous c'est ce qu'on appelle en japonais le hara on peut le faire trois fois om chandamah rosana om pa om chandamah rosana om pa om chandamah rosana om pa et c'est pourquoi ces gestes om c'est-à-dire que je prends tout je prends la totalité de ce monde de toutes les émotions ensuite je prends les énergies du ciel je vais rejoindre les énergies de la terre qui sont dans mon ventre voilà et je vraiment je suis total complet et ça donne une énergie waouh voilà j'allais dire dans le bon sens dramatiquement plénière explosif si nécessaire et complètement centré parce que ce coup sur le hara encre donne l'ancrage et la colère n'est pas n'importe quoi et c'est dans une autre tradition ça prépare aux guerriers samouraïs voilà centré dans le hara et là il y a des techniques aussi dans le qigong c'est de stimuler de renforcer cette énergie à cet endroit là om shandama je prends tout om la foudre du ciel pas les énergies du volcan de la terre et je suis centré avec ça voilà et maintenant on peut agir et on je peux agir et je peux être leader et en ce moment sur cette terre nous avons besoin de milliers de personnes qui fassent ça pour le combat de la lumière voilà merci merci